Salut ! Tout le process du portrait de Mina que j'ai réalisé pour le concours Winsor & Newton. C'est parti ! Alors je te montre déjà les deux couleurs que j'ai utilisées. Parmi la palette New Classic de Winsor & Newton, de six couleurs. D'abord le violet de Perylène. Tu vas voir là, en dilué, tu vois bien que c'est un genre de rose. Il est entre le marron et le rose, très classique, très subtil. Et quand je le décline avec un petit peu moins d'eau, tu peux voir que la couleur est complètement sublime. J'ai pas besoin de la mélanger. En soi, ça me crée quelque chose de très profond. A la fois transparent et hyper colorant. Donc j'adore vraiment le pouvoir de ce type de couleurs. Et là tu vois ce que ça donne quand je le dilue énormément. J'ai carrément rincé mon pinceau et juste posé une petite tâche là comme ça. Tu vois bien le potentiel pour les portraits notamment. J'ai pas eu besoin de les acheter parce que j'en disposais déjà de ces couleurs. Vu que ce sont parmi mes deux couleurs préférées. Et c'est pour ça que je les ai choisis pour le concours. Donc la seconde, le vert de Perylène également. Il a les mêmes propriétés, à la fois transparence et un méga pouvoir colorant. Donc on va avoir absolument aucun besoin de s'efforcer de le foncer. Vu qu'il est déjà magnifique tel quel. Avec un fond très, ouais foncé. Tu vois je peux faire du noir hyper facilement avec ça. Ces deux couleurs vont évidemment bien se marier puisqu'elles sont complémentaires. Donc ça va vibrer. Mais à la fois ça va rester suquille et neutre tu vois. Un peu mélangé. J'ai commencé ce portrait avec le dessin. Donc la technique que je fais en général c'est poser les plus gros éléments. Les éléments les plus importants. Et puis je reviens une fois que ces éléments sont posés sur les détails. En zoomant vraiment sur ma photo. Ça me permet d'être plus ressemblant. Je commence par les cheveux parce que c'était ça mon inspiration. Je pose une base qui va me servir à travailler dans le mouillet. Mais malgré tout ce sera quand même que ma première couche. Ça c'est ce qu'on va voir sous la seconde couche que je vais réaliser plus tard. Je laisse sécher et je vais passer des cheveux au visage. Pour y revenir par la suite évidemment. Je prends mon violet de périlène et c'est une base que je vais utiliser avec du jaune de naples pour pouvoir réaliser la base du visage. Je fais ça sur sec et ensuite je dégrade tranquillement à l'eau pour avoir des nuances très très claires sur le côté droit du visage. Je vais descendre progressivement vers le bas de mon visage en faisant varier légèrement l'apport d'eau et donc le dégradé et surtout la couleur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais quand même rajouter un petit peu de plus sombre et un petit peu de plus rosé de manière à faire varier l'apport de couleurs à travers le visage. C'est important pour avoir quand même une petite variation qui rappelle la peau. La peau elle est faite de multiples couleurs donc on a besoin de ça. Je rajoute dans le mouillé le cou, tu l'as vu, et puis je passe aux yeux. Je laisse sécher cette première couche. C'est pas très grave, tu vois, il y a des petites imperfections là mais je m'en contrefiche en gros puisque simplement je sais que je vais repasser par derrière. Je veux juste que ce soit lumineux, que ça reste transparent, c'est important pour moi. Là je t'ai mis l'enchaînement pour les yeux pour que tu vois un petit peu. C'est tout bête, je fais ça sur du sec. A chaque fois j'attends que ça sèche. C'est pour ça que tu vois le portrait évoluer un petit peu derrière. J'attends que ça sèche et ensuite je remets une couche et une couche et une couche. Donc de plus en plus foncée. La technique classique du coup, c'est pas un vrai noir que je pose ici parce que le vrai noir il va vraiment être posé à la fin. C'est hyper sympa pour moi de pouvoir continuer le portrait et les yeux vont se monter au fur et à mesure. Un peu pareil pour la bouche. Je vais bosser sur sec. Du coup, je bosse couche après couche. J'ai toujours ces petites taches bleues que tu vois sur le portrait qui sont les réserves de masking fluides. Donc je vais avoir du blanc là qui va se détacher à la fin et que je recouvrirai partiellement. Je veux protéger ces zones parce que j'ai vraiment envie pour ce portrait qu'il y ait quelques éclats de blanc un peu nets. En ce qui concerne la teinte, je suis vraiment à chaque fois dans les mêmes sortes de couleurs dans mes mélanges. C'est-à-dire que même pour le rouge, je vais reprendre le violet de périlène, je vais juste le mélanger à du orange et je vais me servir du violet de périlène pour pouvoir faire les ombres. Donc ça va créer une unité dans le portrait, le fait que tes mélanges se basent sur les mêmes couleurs. Tu peux faire ça même si tu vas terminer par du noir. Tu peux prendre le violet de périlène qui est très très puissant et aller faire les cils avec ce qui est supposé être plutôt noir. Ça va te permettre de le recouvrir et de faire briller en fait quelque part le noir que tu vas rajouter par-dessus si tu en rajoutes. Moi je n'en ai pas mis nécessairement beaucoup, je trouvais ça très très joli comme ça. En tout cas, n'hésite pas à réinterpréter un petit peu des couleurs. C'est possible, notamment dans les cheveux comme je le fais ici. Évidemment que ces cheveux ne sont pas violets, mais malgré tout, les ombres ont toujours une coloration, tu vois, plus colorée que ce qu'on pense. On s'habitue à penser que les ombres sont grises, noires. Non, les ombres sont très colorées, très composites. Donc, ça peut être intéressant de se dire « Ok, quelle est la nuance que je veux utiliser de fond pour cette ombre ? » Et en restant transparent, tu peux corriger au fur et à mesure s'il y a besoin. Ici, je te laisse dérouler un petit peu pour te montrer comment j'ai fait les cheveux. Ce n'est pas une méthode méga classique, on est d'accord, mais bon, il y a plein de choses à savoir comme par exemple le fait que j'ai utilisé du jaune de nappe qui est très opaque. Comme tu le sais, si tu vois souvent mes vidéos, ça m'arrive de l'utiliser en te faisant toujours ce petit warning. J'ai quand même fait des réserves de blanc avec ce produit-là, le masking fluide. Et puis, je suis passée par-dessus avec le jaune de nappe en base. Et quelquefois, je suis allée remettre du violet, remettre du jaune. Vraiment, c'est une accumulation qui représente l'accumulation des cheveux. Par la suite, j'alterne toujours entre détail et global. Donc, ça peut paraître un petit peu désorganisé, mais en général, ce même pattern se reproduit. Je laisse sécher une zone et j'en fais une autre. Ça me permet de faire les détails au fur et à mesure et de les monter en valeur au fur et à mesure. Là, tu vois les sourcils. Et du coup, c'est un peu comme les yeux, un peu comme la bouche, en plusieurs couches. Là, avec mon pouce ou avec mon doigt, je vais repousser un tout petit peu la couleur pour flouter les sourcils quand je les pose. Évidemment, j'utilise un très petit pinceau pour les faire. J'enlève le masking fluide pas tout à la fin, mais avant la fin parce que ça me permet d'avoir une vue globale de ce que ça va donner. C'est quand même pas la même chose avec puisqu'il y a ce petit fond de bleu qui reste et ça peut perturber un petit peu le regard sur l'ensemble. Donc, ça me permet de voir ce que ça va donner à la fin. Et puis, ça me permet aussi de recouvrir certaines zones quand j'en ai besoin parce que le blanc est vraiment très blanc. Le truc que je vais faire vraiment tout à la fin, ça va être les lunettes et les détails les plus foncés. Ça me permet d'harmoniser le tout, de bien voir l'ensemble pour ne pas être tout à fait trop foncé, tu vois. Je m'adapte en fait à la vue globale en prenant un peu de recul. Ok, on attaque le verre de périlène. Je vais y aller en restant assez humide pour permettre de tirer la couleur. Ça me fait une belle base de verre de périlène tout à fait pure. Et tu vois que je ne m'embête pas trop à attendre que ça sèche parce que j'aime bien évoquer avec les vêtements des formes mais pas faire quelque chose de totalement défini parce que mon regard, il doit se projeter plus sur le visage que sur le vêtement. Donc, même si c'est bien marqué, que ça chatoie, que c'est très vert, je veux quand même que ça reste un peu plus flou de manière à ce que je regarde ce projet de plus sur l'essentiel, c'est-à-dire la bouille de ma fille qui est en haut. Donc, je joue avec les zones humides avec des couleurs que j'ajoute dans le mouillé et j'ai commencé sur sec. Et toujours, quand j'ajoute cette couleur, c'est encore humide donc je mets quelque chose de plus crémeux parce que si tu mets là, maintenant, beaucoup d'eau, ça risque de faire des auréoles terribles. En gros, je fais attention aux détails sur tous mes portraits. Hyper important pour moi, pour la ressemblance et c'est ce moment-là, le moment où je fais à la fois les vêtements et à la fois le fond, où je vais aller vraiment monter en puissance créative. C'est pour ça que je te l'ai laissé dérouler totalement sans faire aucune coupe à ce moment-là pour que tu te rendes compte de ce que je dégage en fait à ce moment-là. Alors, c'est pas trop facile à expliquer parce que c'est hyper spontané. C'est vraiment le moment où je à la fois me lâche mais à la fois suis très en observation pour voir ce que je peux amener et qui va s'harmoniser avec le portrait. C'est comme si ma base c'était le vêtement-là et qu'en renforçant le fond et en le floutant avec le vêtement, j'avais cette vue globale qui me permet de revoir ce que je vais poser sur le visage. Tu vas voir, ça va quand même assez vite dans le sens où je vais prendre une grosse brosse, revenir avec le violet de Périlène pour faire mon fond et être très en spontanéité et très en observation à la fois. Si je me répète, mais c'est ça le fond du truc. Je vais faire très attention à faire le contour du visage d'abord avec la couleur la plus forte, faire mes petites touches de violet, laisser se fondre avec le vêtement, laisser les deux rentrer l'un dans l'autre et pour l'instant, je suis prudente, mais plus ça va se mélanger et plus je vais avoir une bonne vision de ce qu'il faut que j'ajoute au visage pour que ce soit plus cohérent en termes de valeur. Voilà, là je suis très fort donc je vais faire rentrer la couleur dans le visage. C'est pour ça que tu peux constater que c'est pas grave du tout si ça fuse. Au contraire, j'intensifie tout ça mais au bon endroit avec les bonnes couleurs en fonction de ce que j'ai posé sur mon fond. Donc c'est vraiment une association à ce moment-là que je fais qui me permet d'être raccord avec le fond. D'où le fait que c'était pas très important d'avoir des détails qui soient pas parfaits puisque je sais que je vais les recouvrir sur mon visage, t'as compris ? Ce vert est vraiment très lourd, c'est magnifique comme c'est rentré dans le papier et comme ça s'harmonise très très bien avec mon violet de périlène. Ça me fait un truc très fort au niveau de l'ombre donc c'est cool. C'est pour ça que je vais aller reprendre les cheveux et les sombrer un petit peu pour qu'on ait une cohérence et que j'ai pas un truc qui se détache totalement du fond. Sinon, ça ferait un personnage un peu trop flottant sur un fond détaché et non, nous ce qu'on veut c'est de l'unité. Je splatche toujours pour faire des variations dans le fond qu'on s'ennuie pas trop, qu'on regarde pas à un fond trop uniforme. Ok, c'est là que je prends du recul et que je me dis ok, j'ai mis les couleurs que j'ai utilisées, des couleurs majeures, qu'est-ce que je peux ajouter au visage pour rappeler ces couleurs ? Un chouille de vert en transparence pour pouvoir produire de l'ombre et peut-être quelque chose de plus chatoyant parce que là, on est presque, on a presque des résonances un peu tristes donc je vais relever tout ça, tu vois que son maquillage était très violet sur la photo d'origine, je vais relever tout ça avec un orangé parce que le périlène est peut-être un petit peu mélancolique. Donc je le pose et bien entendu, je vais venir le dégrader à l'eau. Youpla ! On a quelque chose qui chatoie beaucoup plus, c'est super, j'ai dit beaucoup chatoyer. J'espère que ça t'a pas perturbé. Et bien sûr, le raccord avec le reste avec les cheveux qui viennent se fondre dans le fond. Je suis pas mal contente de ce que ça rend, c'est cool, on intensifie les valeurs avec le violet en reprenant toujours les mêmes couleurs et on est vraiment pas mal. Surtout, tu n'oublies pas d'être plus crémeux sur du mouillé pour pas que ça parte un peu n'importe comment, que ce soit à la fois spontané mais contrôlé. Donc, plus crémeux au fur et à mesure que tu poses les couleurs. Ok, j'ai ma base. C'est terminé pour le fond globalement. À part l'intensification de l'ombre sur le côté, on est bien. Je vais pouvoir passer aux détails. Les détails, c'est deux choses. D'abord, les lunettes parce qu'on a un beau noir que je vais me faire un plaisir de placer. Bon, tu connais, mon noir n'est pas un noir de fumée, c'est pas un noir noir, c'est un noir toujours un petit peu composite à base du violet et du vert de périlène avec deux, trois autres couleurs que j'ai ajoutées dedans. mais vraiment, c'est ça la base et je vais aller faire les détails avec en prenant soin de garder quelques éclats de lumière. J'avais mis du jaune en dessous pour les lunettes. Je ne vais pas faire quelque chose d'exactement similaire à la photo parce que sinon ça me prendrait du temps mais je vais évoquer ce qui sont des formes voilà, grâce à ce noir. Bon, l'essentiel c'est qu'on ait cette forme qui se détache vraiment bien parce que ça fait partie un peu du personnage et il faut le mettre en valeur. Je ne repasse pas sous les cheveux à fond à fond puisque je veux quand même laisser cette forme de mystère des cheveux qui repasse par-dessus. Ça me paraît suffisant. Je fais juste qu'accentuer des petites formes et rajouter des choses qui me paraissent importantes pour préciser les oreilles etc. Et terminer le portrait en beauté avec quelques points d'expressivité un petit peu plus style pour vraiment renforcer la ressemblance. Mais c'est à peu près tout tu vois. Là vraiment en fait je fignole et j'aurais terminé ce magnifique portrait dont je suis très contente et je l'aime beaucoup. Il y a quelques petits trucs toujours on n'est jamais content qu'est-ce que tu veux. Vraiment on se dit toujours pas bien réussir ça et tout mais globalement on n'est pas mal il faut bien se le dire allez il faut s'arrêter peut-être je te ferai une vidéo sur savoir s'arrêter au bon moment un jour parce que c'est vraiment un sujet. Retrouve toutes les infos pour le concours Winsor & Newton en barre d'infos si ça t'intéresse n'oublie pas de me mettre ton petit like ça me fait toujours très plaisir et un petit commentaire si ça te dit bisous les abonnés